Bonjour chers téléspectateurs et internautes d'Equivox TV, voici les informations de ce jeudi 16 janvier 2020. Les quotidiens de ce jeudi traitent plusieurs sujets dont la reprise des travaux du dialogue national qui donne un certain poids à l'actualité politique dans la livraison du jour, sauf que les thématiques sociales ne sont non plus en reste. Acte de décollage poussif pour le pilote Sagna indique le quotidien critique lequel semble mettre en relation la reprise des travaux du dialogue politique ce jeudi et l'ambiance viciée ayant caractérisé le début officiel de ces concertations mardi. Quelle que soit sa volonté et son engagement, la stratégie et toute la diplomatie utilisées pour taire les querelles, écrit le quotidien critique, le travail sera sans relâche. Pour le comité de pilotage du dialogue national présidé par Famara Ibrahima Sagna, une fois la tempête du lancement des travaux passés, Famara Sagna n'a plus droit à l'intergévation. Pour mener à bien sa mission, le président du comité de pilotage doit dépasser les questions préjudicielles et imprimer un rythme aux travaux qui doivent rendre leur conclusion à la fin du premier trimestre de l'année. Source après vient pourtant contre les nuages plus noirs que les lunettes de Famara, ce qui n'est pas pour rassurer compte tenu de l'état dans lequel se trouve l'opposition par exemple. Opposition anesthésiée affiche ce propos le quotidien enquête selon lequel l'opposition grogit aux sorties de la présidentielle. De fin février dernier et aux abonnés absents, aujourd'hui seul Ousmane Sonko est présent sur le terrain. Au PDS, on promet de rabattir un comité directeur nioulou. A Réoumi, l'ambition est de renouer avec les animations. La Karimwad est loin du territoire national, tandis que Khalifa Sale est en reconstruction selon enquête. Là, se renforce cette lecture et interroge à ce propos Yankroba Seidi, un responsable du parti Réoumi de l'ancien premier ministre Idrissa Sek. Réoumi souffre d'un problème sérieux de fonctionnement, avoue Yankroba Seidi. L'ancien président Ablaïwad, leader du Parti démocratique sénégalais, se dit de son côté trahi, en parlant de ses rapports avec certains leaders de l'opposition. Maitrewad a pris la décision de suspendre les activités de sa formation politique au sein du Front de Résistance Nationale. Mais il faut dire et signaler que le pape du Sopi est très remonté contre certains leaders du dit front, au point d'affirmer qu'il a été trahi sous ligne tribune. L'actualité ne se limitant pas seulement à la politique, divers autres sujets ont été évoqués par les journaux, parmi lesquels Vox Populi annonce que 9 étudiants et 7 policiers ont été blessés dans les affrontements à l'université Alunjoub de Bombay, dont les pensionnaires réclament de meilleures conditions d'études et de vie. Wolf Cotidian s'intéresse à la grève des maréeux, qui ont entamé hier un mouvement de 3 jours avant de lever leur mot d'ordre, si l'on en croit, Radio Sédécale, dans son édition de ce jeudi. Un mouvement d'humains qui a été très suivi au marché central au Poisson de Piquine, où les acteurs ont croisé les bras pour se priver de revenus dans le but de contraindre l'État à desserrer les taux autour de leur secteur. En termes d'amende, de la surcharge à l'issier et de la tracasserie, rapporte Wolf Cotidian. Le témoin quotidien publie un dossier sur les chambres criminelles entre meurtriers, petits manteurs et paration financière à Stromuc. Le quotidien misant sur la bonne nouvelle du démarrage du train Dakar-Bamako. Dakar-Bamako Ferroviaire sort des rails, annonce le journal. Il précise que le Sénégal et le Mali ont pour cela signé la fin de la transition. C'est la confusion totale à Dakar-Bamako Ferroviaire suite à la signature d'un protocole d'accord, remettant fin à la transition signée les 26 et 27 décembre à Bamako. Il prévoit également le redéploiement du personnel et l'indemnisation de l'ancien concessionnaire à Passjaber, écrit Le Quotidien. L'actualité se porte d'aujourd'hui sur Le Quotidien record. Réarie Diobiekini, il y a des gens que la lutte dérange. Le pourquoi les VIP n'ont pas de combat. Le seul problème de l'arène, c'est l'argent. Ma vie d'aujourd'hui est plus tranquille. Date FIFA du mois de juin, quel adversaire pour les lions? UEFA équipe de l'année, Sadio, seul africain, les Reds en pôle. Lionel Messi, je pense de moins en moins à marquer des buts. C'est tout pour aujourd'hui, on vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah.